On dit bonjour à YouTube, c'est parti, salut YouTube, et je reprends du coup ce que je disais. On va commencer par débunker un peu les idées sur le temps de travail, ensuite on va parler de le fait que la réduction du temps de travail existe déjà, ensuite on va voir en quoi la réduction du temps de travail est une des politiques les plus efficaces en matière d'emploi, et ça je pense qu'on a quand même tout un tas de données assez claires là-dessus, et puis on parlera aussi de l'égalité femmes-hommes, rapidement, on parlera aussi de la question de l'environnement liée à celle du temps de travail, et puis on finira par vos questions chers amis du chat. Alors petite nouvelle avant qu'on commence directement là-dessus, on est à 10 abonnés maintenant, ça c'est super, donc merci, on va pouvoir ajouter un deuxième émote, ce qui n'est pas rien, c'est quand même chouette, et on va pouvoir aussi continuer à faire en sorte que la chaîne et notre collectif la progresse, je pense que c'est sympa. Vendredi on fait une émission à 18h30 aussi, on lira des articles, la musique est un peu forte, c'est bien probable, on va la baisser. Ou on parlera de Benjamin Lemoyne, parce qu'on le reçoit lundi prochain, ça sera chouette, il m'a envoyé quelques articles, on dégraissera un peu le tout avant de faire la véritable interview, et puis merci Arkary, encore une fois, pour les réglages sonores, et puis voilà, donc voilà où on en est. Donc si vous avez des questions, soit vous les mettez pendant qu'on cause, mais sinon il y aura un petit temps à la fin qui sera dédié à vos questions, on prendra directement tout ce qui ne vous semblera pas clair, etc. Donc aujourd'hui, ça n'a pas une prétention à l'exhaustivité, on ne va pas tout dire, mais par contre, voilà, on va donner comme d'habitude, quelques clés d'analyse, etc. Bonjour, c'est ici qu'on apprend les trucs essentiels, salut, faut que je vends ? Bah on essaye, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, on ne voulait pas non plus faire un truc qui soit totalement avec un PowerPoint en même temps, puisque là ça peut être un peu lourd, ça je le referai moi, en mode un peu plus pédago, présentation sur ces trucs-là, mais vous aurez certaines slides qu'on va montrer aujourd'hui, on va montrer 3-4, si je n'ai pas de conneries, Victorien. Je les remettrai plus tard dans un autre stream. Donc voilà, écoute, tu veux mon cher Victorien, de quoi on commence par parler ? Est-ce que tu veux que je me présente déjà ? Bah oui, ce serait pas mal, oui. Bon du coup, sur Twitch, je suis plus connu sur ta chaîne, dans le chat, sous le pseudo de Viku51, donc le fameux collègue et ami dont tu parles souvent, et le fact-checker non officiel. Donc du coup, mon vrai nom, c'est éviter un pâté. Donc je suis évidemment, tu l'as dit, ton collègue à la CGT, donc toi comme responsable du pôle et moi comme conseiller économique. Et du coup, pourquoi moi sur cette question de réduction de temps de travail ? Enfin pourquoi j'ai particulièrement bossé dessus, notamment dans le cadre du boulot ? Parce qu'avant d'arriver à la CGT, donc j'étais étudiant, forcément. Et j'ai fait un master de recherche, de chargée d'études économiques et sociales à Paris 1. Très, très bon master que je recommande, notamment pour l'équipe pédagogique. Et du coup, dans ce cadre, j'ai fait un mémoire sur la réduction de temps de travail, encadré par François-Xavier de Véther, un économiste hétérodoxe, évidemment, qui est prof à Lille. Et donc c'était précisément sur la réduction de temps de travail et l'impact sur l'environnement. Le nom du mémoire, que vous pouvez voir aussi sur mon Twitter, c'était la réduction du temps de travail, outil indispensable pour une politique écologiste. Bon, le nom est un peu pompeux, mais c'est l'histoire de qu'on comprenne directement de quoi on cause. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal travaillé sur ces questions. Maintenant, comme tu l'as dit, là le but, c'est vraiment d'être pédago et on n'a pas prétention à l'exhaustivité, puisque dans le cadre pro, quand on parle de réduction de temps de travail déjà, la formation qu'on a mis en place, elle met 3-4 heures et encore, on n'a pas le temps de tout dire. Donc évidemment, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur l'essentiel et puis surtout de répondre aux questions. Je mets ton mémoire tout de suite dans le chat. Les gens veulent aller lire comme ça. Ils pourront le faire. Je pense que ce qui intéresse le plus, c'est la fin, le début. Mais toute la partie des maths, c'était dans le cadre universitaire, mais ça n'intéresse pas vraiment. Enfin, juste les conclusions de la partie mathématiques, c'est très suffisant, largement suffisant. Impeccable ! Merci d'être venu, mon cher Victorien, ça fait plaisir. Écoute, on est parti sur le temps de travail. C'est chaud ? Eh bien, allez. C'est quoi les premiers éléments, les premières idées reçues ? Du coup, tu avais dit, on démarre comme souvent par débunker un peu les idées reçues parce qu'on en entend tous les jours sur la réduction du temps de travail. Notamment le fameux carcan des 35 heures, ça, on l'entend tout le temps, tout le temps. Mais il y a quand même certains qui en reviennent. J'avais lu cet été, quand on avait bossé dessus, qu'il n'y avait… Je n'ai plus les noms en tête. Il faudra le retrouver pour être sharelist. Mais il y a même quelques-uns à droite qui commencent à dire qu'il faut arrêter de parler du carcan des 35 heures parce qu'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils ne sont plus du crédible en parlant de ça. Puisqu'en fait, ça n'a jamais existé. Puisque direct après les 35 heures, ça a été… Après la mise en place des 35 heures, elles ont direct été détricotées. Donc, il y a énormément de mécanismes de dérogation, etc. qui font que les 35 heures, c'est une règle de base. À part, ça, c'est un seuil de déclenchement pour les heures sup. Mais c'est absolument… Enfin, ça n'empêche absolument pas de travailler plus de 35 heures par semaine. Et on le voit dans les chiffres. Puisque là, on nous dit souvent, les Français travaillent peu, trop peu, moins que leurs voisins. C'est pour ça qu'il y a du chômage. On verra tout à l'heure que l'argument, on travaille peu, donc il y a du chômage, il n'est pas du tout cohérent. Mais du coup, en France, en fait, on est… Le temps moyen, le temps de travail moyen, il est au-dessus des 35 heures. Donc, ça montre bien que ce n'est pas un carcan et que ce n'est pas du tout une limite infranchissable. Pour les donner quelques chiffres, pour commencer, le temps de travail moyen, si on prend les… Enfin, annuel, puisque c'est une bonne référence, le temps de travail annuel, il est de 1652 heures pour les salariés à temps complet. Et donc, si on est à 35 heures avec 5 semaines de… Enfin, avec les congés minimums, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés, etc., c'est 1607 heures. Donc, on voit bien qu'on est au-dessus de ça. Si on ramène ce temps annuel à un temps de travail hebdomadaire, pour avoir une référence que tout le monde comprend mieux, c'est 36 heures le temps moyen pour un temps complet. Et si on intègre les indépendants, qu'on n'a pas cette protection du temps de travail que les salariés peuvent avoir, là, eux, sont à plus de 40 heures, donc ça fait encore augmenter la moyenne. Donc, on voit bien qu'on est au-dessus déjà de la durée légale, mais aussi, on est au-dessus de nos voisins. Et même pour la durée moyenne, enfin, la durée, ce qu'on appelle d'une semaine type, c'est-à-dire, en fait, la semaine habituelle, vu qu'il y a tous les mécanismes de récupération, des semaines supplémentaires, etc., en réalité, une semaine moyenne d'un travailleur français, d'un salarié français à temps complet, c'est plus de 39 heures. Donc, voilà, encore une fois, on travaille largement plus que ce qu'on veut nous faire croire et surtout plus que nos voisins. Si on prend l'exemple le plus frappant, c'est celui des Pays-Bas, où temps complet et temps plein, nous, pour ça, une fois qu'on prend temps complet et temps partiel, nous, quand on prend les deux, on est aux alentours de 35 heures, alors qu'on est même qu'au-dessus de 35 heures, du côté des Pays-Bas, ils sont à 30 heures. Tout simplement, mais on en parlera plus tard, parce qu'ils ont des temps partiels qui sont à plus de 50 % de l'emploi salarié. Donc, déjà, sur ce premier point, il faut sortir de cette idée qu'on travaille peu et moins que nos voisins européens et que ce serait ça, le mal de l'économie française, bien le contraire. Clairement, ça, c'est le premier truc à toujours débunker absolument. On ne travaille pas moins que nos voisins. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, en fait, même si on travaillait moins, ce ne serait pas forcément un problème, mon cher Victorien. Au contraire. Peut-être que le truc qu'on peut dire après, c'est baisser le temps de travail, ça créerait du chômage. Autre idée reçue. Tout à fait. Et puis, en plus, il y a aussi cette tentative du côté de la droite et du patronat de culpabiliser les Français, de dire si vous êtes dans la merde, s'il y a du chômage, c'est de votre faute, vous ne travaillez pas assez. Alors qu'évidemment, il n'y a aucun lien entre les deux. On l'a déjà, c'est faux. Et en plus, même si on travaillait peu, il n'y a aucune raison que ce soit ça qui explique le chômage. On l'a vu, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure sur l'effet des 35 heures, je pense. Ça a créé de l'emploi. Donc, à l'inverse, si travailler moins, créer de l'emploi, travailler plus, ça ferait des pertes d'emploi. Et pourquoi on peut se permettre de travailler peu ? Le fait de travailler peu, ça devrait être glorifié parce que c'est simplement le résultat d'une productivité importante. Si dans les pays en développement, ils sont obligés d'avoir des semaines de travail de plus de 40, 50 heures, c'est tout simplement parce qu'ils ont une productivité faible, en tout cas une productivité économique, puisqu'ils produisent, si on prend par exemple dans le textile, du côté de l'Asie du Sud, par exemple, qu'ils ont une productivité forte dans la mesure où ils produisent beaucoup. Mais vu que toute la valeur ajoutée, elle est captée ailleurs dans la chaîne de la valeur ajoutée, elle est captée par la conception, etc. Ils sont très peu rémunérés à l'heure, ce qui fait qu'ils doivent avoir des temps de travail hyper importants. Mais du coup, il faut sortir de ça et bien prendre en considération que si la baisse du temps de travail, elle est liée à la productivité. Et là-dessus, on peut montrer un graphique sur le fait qu'une idée reçue, enfin, on a l'impression que la réduction du temps de travail, c'est vraiment le progrès ultime qu'on n'arrivera jamais à obtenir puisqu'on a déjà eu les 35 heures il y a 20 ans et donc qu'on a eu bien assez. Mais en fait, la réduction du temps de travail dans l'histoire, elle a été continue. On est aujourd'hui dans une phase qui est une phase, c'est un intrus en fait dans l'histoire économique. Ça fait depuis 40 ans qu'on a eu plus de réduction du temps de travail en dehors de la parenthèse des 35 heures. On l'a dit, les lois ouvrées existent encore, mais leur fondement et leur fonds surtout a été totalement vidé de sa substance. Et d'ailleurs, nos voisins européens n'ont pas eu la même chose. Mais du coup, c'est vraiment une parenthèse et c'est une période particulière du fait que les gains de productivité, même s'ils sont certes un peu réduits depuis les années 80, mais ils existent toujours, ils ne sont plus du tout partagés et en tout cas, pas du tout attribués sous forme de réduction du temps de travail. Alors, j'ai mis le graphique là, justement pour montrer à tout le monde. Donc à gauche, vous avez sur une période longue, du coup, l'évolution de la durée du travail en France, d'accord ? C'est les heures travaillées par an. Vous voyez que là, la chute, alors il y a une rupture de série ici, ce n'est pas très très grave. La logique reste la même. Vous voyez que là, on a une chute jusque dans les années 40-50. Une légère remontée d'ailleurs au moment de la guerre, mais bon, ça s'explique par des histoires de comptabilité nationale, ça plutôt. Ensuite, une décrue jusque dans la fin des années 90. Là, on reprend ici, on continue la décrue jusqu'aux années 2000, la dernière loi au bris et puis ensuite, on a une stagnation. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Donc effectivement, ça, ça l'illustre pas mal. Peut-être qu'on pourrait parler deux secondes de la productivité, mon cher Victorien, parce que là aussi, il y a une idée reçue. L'idée que nos voisins seraient toujours meilleurs que nous, seraient plus productifs, etc. Ça, c'est d'ailleurs totalement faux. Et peut-être qu'on peut en dire quelques mots si ça te va. Ouais. Du coup, sur la productivité, la base à savoir sur la productivité, sur les gains de productivité, déjà, c'est assez difficile à calculer ce que c'est que la productivité et les gains de productivité. Enfin, on peut calculer des gains de productivité, mais c'est assez difficile d'attribuer à qui, enfin, d'où ils viennent. Est-ce que ça vient de meilleures machines ? Est-ce que ça vient des travailleurs qui font un effort supplémentaire, d'une meilleure organisation du travail ? Bref, c'est hyper compliqué, mais en tout cas, on arrive à peu près à savoir les gains de productivité, on va dire, globaux, même si on ne sait pas d'où ils viennent. Mais une fois qu'on les a mesurés, il y a surtout plusieurs manières de les attribuer et de se dire, maintenant qu'on a ces gains de productivité, qu'est-ce qu'on en fait ? La première manière, la plus simple, et qui a été notamment après la Seconde Guerre mondiale dans la logique productiviste, c'est on produit plus vite, on produit plus en autant de temps, enfin en moins de temps même. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va tout simplement produire plus puisqu'il n'y avait aucun problème de débouchés. Et en plus, on était dans une économie d'équipement, donc il fallait produire, produire pour équiper toute la population. Donc on ne se posait pas trois questions, mais dans le même temps, il y avait tellement de gains de productivité qu'on pouvait aussi en attribuer sous forme de réduction du temps de travail et sous forme d'augmentation de salaire. Donc ça, c'est les deuxièmes et troisièmes options. C'est une fois qu'on a considéré, enfin qu'on a vu, qu'on a constaté les gains de productivité, on peut dire, OK, maintenant on va pouvoir attribuer ces gains de productivité à réduire le temps de travail. C'est-à-dire que vu qu'on produit autant, on peut produire autant en moins de temps, on le fait, donc on dit réduction du temps de travail à salaire égal. Deuxième chose, forcément, qui dit, à proximité de la productivité, dit réduction des coûts de production. Donc, si on peut décider de répercuter cette baisse des coûts de production et donc l'augmentation de la marge, forcément, par une augmentation des salaires. et dans ce cas-là, on peut produire autant, enfin, on ne se pose pas la question du volume, mais simplement la question de comment on répartit ces gains monétaires de productivité. Évidemment, et on l'a déjà dit, la troisième option, c'est surtout d'augmenter la production et avec ça, du coup, les profits, forcément. la question du partage des gains de productivité, c'est la question essentielle. Parce que si c'est pour produire plus, parfois, on ne sait pas tellement pourquoi, quand tu poses la question, même chez nous, aux camarades, aux salariés, etc., quand tu leur dis qu'on va produire plus, mais avec quelle logique, pour répondre à quel besoin ? Là, on repose des questions qui sont assez essentielles. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est fort derrière et surtout que c'est la question du partage, tu viens de me dire, c'est ça qui est le plus important. Soit on augmente les salaires, soit on augmente les profits, soit on augmente, soit on diminue le temps de travail. En gros, c'est ça, les trois leviers qu'on peut utiliser si jamais on a effectivement des gains de productivité. C'est ça. Et surtout, comme je disais, au sortir de la deuxième guerre mondiale, il y avait tellement de gains de productivité. Forcément, les technologies n'étaient pas les mêmes, il y avait énormément de marges. Ils étaient tellement importants que tout le monde pouvait avoir sa part. Et surtout, on n'avait pas l'impératif écologique qui faisait se poser la question de la pertinence de la production et surtout des impacts de la nocivité d'une production supplémentaire. Mais sauf qu'aujourd'hui, la question, elle se pose. Et on a eu tendance à penser que c'était naturel de vouloir produire plus, etc. Mais une anecdote, enfin une anecdote, un petit passage que je t'aime bien citer, c'est de Pierre Clastre, qui était un anthropologue, si je ne dis pas de bêtises, qui cite des anthropologues qui sont arrivés dans une civilisation qu'ils appellent sauvage, forcément. ils leur ont donné des outils qui leur ont permis de produire trois fois plus vite. Et ils ont observé qu'en fait, cette civilisation a tout simplement utilisé ses outils pour produire trois fois plus vite, forcément. Mais que ça s'est traduit non pas par une augmentation de la production, mais simplement par trois fois plus de temps libre. Tout simplement. Enfin, une production, un temps de travail réduit, divisé par trois, et plus de temps libre. et on a le capitalisme, en tout cas, et il y a plein de facteurs qui ont réussi à faire qu'on se pose de moins en moins la question et que cette quête du temps libre n'est plus dans nos têtes puisqu'on a tellement d'impératifs autres à revendiquer, etc., que forcément, c'est une question qui est passée en deuxième rideau. Et c'est vrai qu'un peu sur la question de la productivité, on peut aussi faire des comparaisons internationales. On n'est pas du tout moins productifs que nos voisins, ni même à l'échelle internationale, on est parmi les pays les plus productifs au monde. Je pense que c'est toujours aussi très important à rappeler, ne serait-ce que pour avoir ce fait là en tête, on est parmi les économies les plus productives au monde. Ça ne fait jamais de mal de se le rappeler. Et donc, ça veut dire que si on a l'économie la plus productive, c'est parce qu'on a le travail le plus productif au monde. Ça non plus, je pense que c'est dans le genre idées reçues, on passe notre temps à se flageller, enfin en tout cas, certains passent leur temps à flageller les autres travailleurs sur le plateau télé. Je pense que c'est pas mal de se rappeler ce genre de faits qui sont pour le coup parfaitement incontestables. Et d'ailleurs, tu as raison, comme on peut parler du fait qu'on soit les plus productifs, mais pourtant, le patronneuse garde bien de le dire, mais en fait, quand eux, ils font leurs calculs pour savoir où localiser la production, évidemment, ça rentre en compte. On entend tout le temps parler de coût du travail et jamais de coût salarial unitaire, qui est pourtant un indicateur beaucoup plus intéressant et plus pertinent et qui est en fait le plus regardé par les directions de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on rapporte le coût du travail à la productivité du travail. Forcément, le fait de payer plus ou moins quelqu'un, c'est pas une variable suffisante pour savoir où est-ce qu'on va localiser sa production, etc. Ce qu'il faut, c'est voir en face de ce coût du travail, de ce salaire horaire, quel service, quelle capacité de travail on va avoir. Si on veut embaucher un prof, si on prend les sites, on peut embaucher des profs à domicile. On voit, il y a toute une gamme de tarifs. Forcément, si vous voulez embaucher un étudiant en L1 qui donne des cours comme ça, mais qui n'a aucune professionnalisation, qui veut juste arrondir ses fins de mois, ou alors un étudiant en Master 2 ou même un prof qui est certifié ou maître de conf, forcément, vous n'allez pas mettre le même prix et la qualité du cours que vous allez recevoir, elle va varier selon le prix parce qu'ils ont une productivité différente. Mais votre choix, ça ne va pas être uniquement le prix, ça va être le prix au regard du service qui va m'être rendu. Le coût salarial unitaire, c'est ça et c'est beaucoup plus pertinent que le coût du travail qui, à lui seul, n'a aucun intérêt. Si ce n'est un intérêt politique puisque forcément, on coûte plus cher vu qu'on est plus productif. C'est une petite transition pour revenir à nos têtes. Ce sera plus agréable tant qu'il n'y a pas de slide. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'on a d'autres idées reçues qui te paraissent importants d'éclater ou est-ce que tu veux qu'on passe directement au point numéro 2 ? Je ne sais pas si dans le chat il y a des idées reçues qui... On peut déjà faire un point de chat. Il y a quelques questions, certaines sont pointues, notamment de Guy Kell sur la productivité, sur le coût psychologique. Mais en fait, moi, je dirais plus loin, je dirais le coût général en termes de conditions de travail, de la question de la productivité. Et là, très clairement, je pense qu'on a quand même quelques données qui viennent de la Dares, notamment. Ils montrent bien qu'il y a une dégradation depuis une trentaine d'années maintenant des conditions de travail qui est assez continue. Oui, bien sûr. Et là-dessus, ce qui est assez intéressant dans l'issue de la Dares, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression. On a l'impression que toutes les tâches ont été automatisées. Justement, l'automatisation a permis une augmentation de la productivité et que les travailleurs se seraient un peu émancipés de ces tâches répétitives et qui sont un peu comme dans les temps modernes, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que l'automatisation, elle a conduit depuis les années 90. Je n'ai plus les chiffres l'année exacte. On voit l'enquête de conditions de travail de la Dares, qui est assez connue, dont on attend les résultats bientôt pour l'enquête 2019. Mais en tout cas, on voit bien, ça se stabilise sur les dernières années. mais entre les années 90 et 2005-2010, on a eu une dégradation énorme, notamment sur ces champs de l'automatisation, etc. Donc, on voit que l'automatisation et le progrès technique n'ont aucun cas permis de soulager les travailleurs de ces tâches répétitives soumises à des cadences infernales. En fait, la technologie a aussi été utilisée et surtout, enfin pas surtout, mais ça dépend des boîtes, forcément, etc. Mais comme un instrument de contrôle et du coup, de cadençage, etc. De cadencement, cadencement, je ne sais pas, cadencement. Oui, complètement. Écoute, ça me paraît très clair. Alors, il y a des questions justement sur le Japon, savoir si le Japon est effectivement une économie avec un travail relativement productif. Moi, j'avoue que sur le Japon, je n'ai pas les données en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises tout de suite. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à les points de comparaison, c'est plutôt l'Allemagne, les Etats-Unis avec lesquels on partage quand même une productivité qui est à peu près similaire. Et puis après, c'est avec l'Angleterre et l'Italie où j'aime bien comparer puisqu'on est à peu près 25% plus productifs. Il n'y a pas mal. Vous arrêtez de bosser, ça j'avais déjà dit dans un autre live, vous arrêtez de bosser le jeudi soir, vous êtes toujours, vous avez produit plus de fait que les Anglais en cinq jours. Jamais mauvais non plus à rappeler ça. Petite victoire contre les Anglais et les Italiens. À défaut de gagner au rugby tous les ans aux six nations. Mais voilà, ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues que vous voyez dans le chat, chers amis ? Sur le coup psychologique aussi, ça dépend d'où viennent les gains de productivité parce que c'est vrai qu'après 35 heures, ce qu'on cherche à faire aux entreprises, c'est compresser et intensifier le temps de travail pour par exemple changer le mode de comptage du temps de travail, faire que des temps de pause sont passés dans du temps de travail. Donc forcément, ça a eu un impact sur l'indicateur de productivité. Les Français ont été beaucoup plus productifs après 35 heures, ce qui a minoré les créations d'emplois, mais on en reparlera. Donc ça dépend en fait d'où ça vient, si c'est des gains de productivité qui viennent, qui sont naturels, on va dire, qui sont, par exemple, on va le dire, si on réduit le temps de travail et que les travailleurs sont forcément plus en forme puisqu'ils ne travaillent que quatre jours au lieu de cinq, ce n'est pas la même chose que si c'est une augmentation de la productivité qui vient du taulier qui est derrière qui nous menace avec un fouet. Enfin, je caricature, mais c'est pour dire que ça dépend d'où ils viennent les gains de productivité et s'ils sont à un but en soi ou si c'est un résidu. Enfin, il y a eu une enquête qui est sociologique et hyper connue là-dessus où ils ont simplement fait varier quelques paramètres dans une usine de... C'était une usine de quoi ? D'épingle, je crois ? Non, je ne sais plus. Une usine de quoi ? Ils ont fait varier quelques paramètres comme la lumière, comme le travail en groupe, etc. Ils ont vu des productivités hyper différentes mais qui étaient par des facteurs tout simples. Ce n'était pas une intensification du travail derrière. Si, par exemple, c'est un paiement à la tâche, ça va y avoir peut-être des augmentations de cadence, mais là, pour le coup, des augmentations de productivité, mais pour le coup, qui peuvent avoir un impact psychologique très important derrière parce qu'il y a une mise en concurrence des travailleurs, etc. Ça dépend vraiment d'où ça vient. Et du coup, l'enjeu essentiel aussi, c'est de savoir qui décide de l'organisation du temps de travail. C'est ça aussi qui est essentiel. Ça veut dire que si on est capable collectivement de dire qu'on dégage des gains de productivité, voilà comment on fait pour continuer à garder la production comme si pour la réorienter vers ci, vers ça, et éviter justement qu'on ait cette dégradation des conditions de travail, ça, c'est évidemment un élément essentiel. Savoir qui, du coup, décide de ce qu'on fait des gains de productivité et comment on met en place la production dans la boîte. Et pour l'instant, très clairement, on n'a pas malheureusement la main là-dessus. C'est ça aussi l'objet du combat qui n'est pas petit. Et puis, la question des cadences, ils en parlaient aussi dans le chat à un moment, c'est un élément de bataille essentiel aussi dans les boîtes. Du coup, voilà, évidemment, il y a un enjeu qui est très fort avec le patronat qui aurait envie qu'on augmente les cadences sans augmenter les salaires. Enfin, c'est logique. C'est ça aussi les intérêts de classe d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, la volonté plutôt de réduire les cadences. Les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on gagne ces gains de productivité ? Je pense que ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est du fait du progrès technique ? Est-ce que c'est du fait de l'augmentation des cadences ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité ? Ces deux éléments-là, c'est ça qu'il faut, je pense, font... Il y a besoin d'avoir bien en tête. Et dans le public, alors tu parlais tout à l'heure, Victor, justement, de la dégradation de certaines professions. En fait, c'est pour pratiquement toutes. Il y en a une qui est très connue, c'est les infirmières. Le temps de pose a été réduit comme peau de chagrin, où là, typiquement, il y a du mal-travail parce qu'on n'a plus le temps de faire correctement son travail. Et vu qu'il n'y a pas eu de recrutement insuffisant au moment du passage des 35 heures, forcément, ce que disent la droite, c'est, ah, regardez, les 35 heures, c'est une catastrophe. Mais ils oublient de dire que c'est parce qu'on n'a pas recruté. C'est ça, l'idée. Évidemment, si l'État et les pouvoirs publics, de manière générale, n'augmentent pas les moyens et donc la masse salariale et les nombres de salariés, forcément, d'avoir des problèmes avec les 35 heures. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital et en fait, dans tout un tas de professions, du public comme du privé d'ailleurs. Ouais. Bah, tu l'as, enfin, tu l'as dit, mais on n'a pas mis le graphique là, mais un graphique cousin d'un autre qu'on a mis dans les diapos qu'on va montrer de Michel Husson qui montre la progression de l'emploi public, la progression de l'emploi privé et on voit comment des 35 heures, on a vraiment une belle augmentation dans le privé et aucune dans le public. Ça, c'est fait à effectifs constants donc forcément, ça ne peut pas se passer bien. Et c'est dommage parce qu'on se traîne encore ce boulet des 35 heures dans l'argumentaire de la réduction du temps de travail à cause de cette image de dégradation des services publics qui est vraie mais qui n'est pas une conséquence de la réduction du temps de travail en tant que telle mais de sa mise en place à coût constant. Complètement. Et oui, c'est absolument logique. Si on n'augmente pas les effectifs, ce qui était la logique même à la base des lois au bril et du passage aux 35 heures, forcément, ça créait des tensions et des problèmes sur le lieu de travail. Et donc, c'est ça aussi qui a rendu difficile même pour les salariés et les travailleuses et les travailleurs de manière générale de se remettre à parler de réduction du temps de travail. Quand on l'a vécu en interne comme étant une augmentation des cadences, forcément, c'est hyper compliqué de se dire qu'on va passer aux 32 heures aujourd'hui voire aux 30 heures voire aux 27 si on est censé chacun individuellement produire la même chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que l'enjeu essentiel, c'est celui de l'emploi mais on va en parler dans un troisième temps. Du coup, je ne crois pas qu'il y ait d'idées reçues qui sortent dans le chat. Il y en a d'autres où de toute façon, on aura un temps pour les questions à la fin. Du coup, on peut peut-être parler du fait, Victorien, que la réduction du temps de travail, en fait, elle existe déjà. Sauf qu'elle n'est pas organisée collectivement. Elle est gérée par le patronat d'une manière assez indirecte. Et si tu veux, on peut en parler maintenant. Tu me dis quand est-ce que tu veux qu'on mette le graphique ? Le graphique, tant que je me souvienne, c'est le cas. Parce que je dois oublier. Celui sur les orsup. Ouais. On peut le mettre dans deux minutes. Mais juste, on a déjà du coup parlé un petit peu. Donc, c'est vrai qu'en fait, une expression que j'aime bien de Dominique Méda et Pierre Laroutourou qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail » qui est sorti en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Donc, 2017, je crois. Bref, c'est un bouquin qui est assez intéressant sur le sujet. Eux, ils sont notamment dans le collectif Roosevelt qui défend à fond la réduction du temps de travail. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais en tout cas, ce bouquin est bien fait et très pédago. Et du coup, dans ce bouquin, il popularise un peu l'expression de partage sauvage du temps de travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, quand on parle de réduction du temps de travail, on dit, voilà, il y a une quantité de travail qui est endogène, qui est délimitée par différents facteurs dans l'économie qu'on ne peut pas trop contrôler, mais on va s'évertuer à ce que les pouvoirs publics puissent partager ce travail de manière socialisée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des travailleurs qui font des heures sup à ne plus pouvoir les compter et qui se tuent à la tâche et de l'autre côté des chômeurs qui aussi en meurent du chômage parce qu'il faut le rappeler, il y a une étude qui a montré de Ménéton, je crois, que le chômage était 14 000 morts par an. On n'en parle pas trop, mais 14 000 morts par an, c'est quand même pas trop mal, en fait. Donc, on a l'image des chômeurs qu'il faut fliquer toutes les 5 minutes, etc., par les agents de Pôle emploi, mais en fait, le chômage, personne n'en vit bien et beaucoup en souffrent et même certains en meurent. Donc, on a ces deux antithès dans la société, c'est pour ça que nous, en tout cas, quand on défend la radiance de travail, c'est vraiment pour avoir ce partage socialisé, au contraire du partage sauvage, c'est-à-dire que le partage, il va se faire dans tous les cas. S'il n'est pas contrôlé par l'État, il va se faire par le marché. Et donc, on le voit bien en Allemagne, il se fait comment ? Ils ont réduit le temps de travail fortement, le temps de travail moyen, ça se fait par les mini-jobs. Si on le voit aux Pays-Bas, ça se fait tout simplement par le temps partiel. Donc, on l'a dit, les temps partiels aux Pays-Bas, c'est quasiment 50 % de l'emploi avec des temps partiels qui en plus ont une durée plus faible qu'en France. Donc, forcément, on arrive à une durée moyenne de 30 heures. Sauf que si le partage du temps de travail se fait par les temps partiels, qui va pouvoir le faire ? Est-ce que si vous êtes travailleur au SMIC, vous allez pouvoir passer à une mère isolée au SMIC, vous allez pouvoir passer à temps partiel et vivre avec 800 euros par mois pour élever vos deux enfants ? Non, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, qui va pouvoir le faire ? Tout simplement, ça va être des cadres qui sont très bien payés ou bien ou bien on va avoir un partage dans un couple et forcément, qui dit couple ? Si on prend la majorité des cas, donc un couple hétérosexuel avec l'homme qui gagne plus que la femme, du coup, c'est la femme qui va dire bon, allez, je vais pouvoir faire mon temps partiel et de toute façon, tu gagnes assez donc le ménage va pouvoir vivre correctement et donc, on a prévu un point spécial sur les inégalités hommes-femmes puisque ça va faire de plus en plus de femmes à temps partiel puisque quitte à avoir un temps partiel autant que ça soit avec la moindre perte de salaire possible. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la distinction forte entre les deux qui se fait déjà sur différents marchés du travail comme on peut les observer chez nos voisins. Donc, pour éviter ça, les mini-jobs et les temps partiels subis, c'est pour ça qu'on propose une réduction du temps de travail global. Ah oui, on est près du micro. Et du coup, on peut regarder le graphique. Transition. Il est affiché, là ? Il est affiché dans une minute, c'est-à-dire maintenant. Parfait. Bon, du coup, cette diapo et du coup, ce petit encadré, il est issu d'un document, on peut en faire la pub en même temps, il est issu d'un document qui s'appelle Indicateurs économiques et sociaux de la CGT édition 2020 qu'on a fait dans le cadre du pôle économique de la CGT avec Mathieu, qu'on vous invite forcément à aller consulter. La prochaine version va bientôt sortir, elle est en cours de finalisation. Et on en fera un stream d'ailleurs, on le présentera chapitre par chapitre. Donc, juste pour vous dire rapidement, l'objectif, c'est de donner des indicateurs clés, des chiffres clés qui sortent de tous les chiffres qu'on entend dans les médias habituellement pour donner des clés à nos militants pour mener la bataille des idées et puis se faire leur propre opinion et avoir plus d'éléments. Donc bref, les éléments qu'on peut ressortir de ça, en fait, c'est marrant. Moi, j'aime bien me servir des arguments de l'adversaire. En l'occurrence, l'adversaire, c'est le gouvernement. Et vu qu'ils ont mis en place des politiques d'exonération des heures supplémentaires, enfin, exonération de cotisation et surtout de non-imposition, les heures supplémentaires maintenant sont plus imposables, ils ont dû les chiffrer. Et donc, on a pu constater à ce moment-là que les heures supplémentaires, c'était plus de 850 millions d'heures en France en 2018. Et donc, c'est à peu près stable. Il y en a peut-être même eu un peu plus. La tendance, c'est plus à l'augmentation. Et donc, du coup, c'est amusé à calculer que ça faisait combien d'équivalent en temps plein et ça fait quasiment 550 000 emplois temps plein. Donc, quand on nous parle souvent de... On nous dit qu'il y a du chômage en France à cause des emplois vacants. Les emplois vacants, c'est largement manque ces 550 000 emplois. Alors, évidemment, on n'est pas dupes, on fait ce calcul parce qu'il a un sens politique assez fort, mais on sait très bien que les heures supplémentaires ne peuvent pas se répartir comme ça. Ce n'est pas aussi maléable que ça et ça ne va pas faire 550 000 emplois directement si on supprime les heures supplémentaires. Mais c'est juste pour qu'on se rende compte de ce partage inégal du temps de travail qui prie des centaines de milliers de travailleurs d'un emploi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que le gouvernement, enfin, les différents gouvernements successifs, notamment sous pression du patronat, encouragent très fortement ce recours aux heures supplémentaires. Donc, je l'ai dit, il y a exonération de cotisation pour les entreprises de moins de 20 salariés c'est 1,50 € de réduction forfaitaire et puis après, sinon, les cotisations, enfin, il y a des exonérations également sur les cotisations, plus c'est non imposé, ce n'est pas fiscalisé. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez au-dessus des 35 heures, tout ce qui est payé en heure su, ça ne compte pas dans votre revenu imposable. Donc, vous, en tant que salarié, même si la majoration est au minimum légale, vous avez quand même un gain de pouvoir d'achat plus important que ce qui serait comme ça, sans ça. Et du coup, ce qui est le plus perturbant et le plus chiant, on peut dire comme ça, c'est que du coup, ça devient hyper dur pour nous de militer contre ces heures su, puisque forcément, c'est un gain de pouvoir d'achat important pour les salariés. Et donc, si on va leur dire, il faut réduire les heures su, il faut baisser le temps de travail, forcément, c'est beaucoup plus compliqué de leur dire qu'on va su créer, enfin, on l'a déjà vu avec des camarades qui me disent ben ouais, mais moi, les heures su, c'est ce qui me permet de payer des vacances. Donc, allez vous battre pour dire il faut réduire le temps de travail et tu ne pourras pas partir en vacances, c'est un petit peu compliqué de mener ce débat. Donc, c'est compliqué et surtout, ce qui est grave, c'est que ça prend de l'argent sur les comptes de la sécu puisque toutes les exonérations sur les heures su, enfin, une partie en tout cas, ne sont pas compensées à la sécu. On a parlé dans un autre stream de la loi Veil qui dit que quand l'État exonère de cotisme, il doit compenser à la sécu pour que ce ne soit pas la sécu qui paye les pots cassés de la politique du gouvernement. Avec cette exonération-là, elle n'est pas compensée donc on a des pertes pour la sécu et pour les impôts puisque c'est non imposable. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il ne comprend pas le document. En fait, l'idée centrale, c'est qu'on a beaucoup de chômage d'un côté et de l'autre côté, on a surtout aussi des temps partiels subis, imposés par l'employeur. Je pense aux caissières par exemple. Je pense, qu'est-ce qu'il y a d'autres professions qui ont beaucoup de temps partiels subis ? Il y a des professions de... Les tentes maternelles, les caissières, les employés à domicile. C'est mon stylo. Les employés à domicile qui ont un temps partiel sur le papier. En fait, il y a tellement de temps de déplacement, de temps de transport, etc. qu'à chaque fois, s'ils s'embauchent chez deux heures, mais il y a une heure de transport à les retours pour y aller. Donc, elles sont disponibles à une quarantaine d'heures. Elles ont des temps pleins mais sur le papier, elles sont payées de temps partiel. Donc, l'idée, c'est que tu vois, le partage du temps de travail, il se fauche vent, il se fait par le marché. Ça veut dire que pour certains, du coup, tu as des emplois qui sont à temps partiel subis, donc qui sont de fait en dessous des 35 heures et ça, ce n'est pas satisfaisant collectivement. Et de l'autre côté, tu as des gens qui bossent beaucoup plus que les 35 heures. Vous êtes nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là sur le chat, si j'ai bien compris. Et ça non plus, ce n'est pas satisfaisant. Donc, la question, c'est comment on se met collectivement à être capable de répartir justement le temps de travail. Et donc là, voilà, c'est ça aussi qui est essentiel. Les femmes de ménage, à mon taf, c'est typiquement ça, je pense, dit Tolles. Ben oui, c'est exactement ça, c'est pareil chez nous, c'est pareil dans, enfin voilà, dans tout un tas de secteurs, de branches et puis de métiers, il y a effectivement ces temps partiels subis là. Et donc peut-être qu'on peut faire le lien tout de suite, Victorien, avec la question de l'égalité femmes-hommes parce que c'est très clair. Du coup, en quoi la question du, enfin, en quoi la réduction du temps de travail serait du coup un levier en faveur de l'égalité femmes-hommes ? Ben du coup, comme on l'a déjà dit, par les temps partiels, soit c'est des temps partiels qui sont choisis, mais ils sont choisis que dans les ménages les plus favorisés parce que forcément, pouvoir assumer cette perte de salaire, c'est qu'on a l'air insolite, comme on dit, donc ça ne peut pas se faire pour tout le monde, mais aussi, déjà les temps partiels subis actuellement, enfin les temps partiels tout court, c'est 80% des femmes. Et dans la part des femmes, dans les temps partiels subis, encore plus importante. Donc tu l'as dit, c'est des métiers qui sont concernés le plus par le temps partiel, c'est des métiers à prédominance féminine. Donc déjà, réduire les temps partiels, si on prend la position de la CGT, même si on n'est pas là en tant que CGT, la position de la CGT, par exemple, c'est réduire le temps de travail, la durée légale, mais d'un autre côté, interdire les temps partiels subis. Et forcément, les temps partiels subis à 20 heures, c'est plus facile de les faire remonter la durée légale, et en plus avec une augmentation du salaire horaire, c'est d'autant plus facile que la durée légale est moins élevée. Donc il faut en fait prendre les deux questions en même temps. Les temps partiels subis et la réduction de temps de travail, c'est totalement lié et il faut combattre les deux en même temps. Évidemment, on n'est pas pour réduire le temps de travail des temps partiels subis, ça n'aurait aucun sens. Donc vraiment, la question des inégalités hommes-femmes, elle est importante sur ce point-là. Il faut absolument réduire les temps partiels subis, totalement subis par les femmes, en majeure partie par les femmes. Aussi, un truc qu'on dit moins, c'est que forcément, si on réduit le temps de travail, on peut avoir, et ça s'est observé aussi un petit peu, un tout petit peu, après 35 heures, un meilleur partage des tâches domestiques. Donc déjà, c'est une forme de réduction des inégalités qui n'est pas inintéressante. C'est les points principaux. Après, je pense que vous en reparlerez avec Rachel Sylvain qui s'y connaît un peu plus que moi sur la question spécifique de l'égalité femmes-hommes. On invite le 5 mars pour rappel. Je mettrai très bientôt quand j'aurai trouvé comment faire un joli listing de tous et toutes nos invités sur la chaîne dans les 2-3 mois à venir. Mais oui, alors effectivement, il y a ça. Il y a Fauchevent qui dit « Je ne connais rien en syndicat. Quelle est la place d'un syndicat dans le cas d'un temps de travail subi ? » Du coup, ça va être de se battre pour que ce temps partiel subi ne le soit plus et qu'on transforme ce temps-là en temps plein. Typiquement, je prends un exemple. Après, je ne peux pas parler à la place des salariés concernés. Ils diraient ça mieux que moi. Mais l'idée, c'est que justement, il faut réfléchir à la question des qualifications. Black Bianca, tu en parles aussi tout à l'heure de la formation professionnelle pour que justement, ces salariés-là, on ne leur fasse pas travailler de 8h à 11h et puis ensuite, avec une grande pause de 5h, revenir pour travailler de 17h à je ne sais pas combien. C'est avoir des journées qui soient complètes, de mieux gérer collectivement le travail sur le lieu de travail et puis de diversifier aussi potentiellement l'activité. Je pense qu'il y a des éléments là-dessus de favoriser du coup aussi la montée en qualification, etc. Et ça, c'est normalement une des responsabilités de l'employeur aussi. Donc là, il y a un vrai enjeu de bataille. Et concrètement, c'est ça que font les syndicats sur le terrain. Il faut que je vends. C'est de se bagarrer là-dessus et se bagarrer pour les droits et se bagarrer pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'amélioration des salaires et puis pour réfléchir de manière aussi plus générale sur comment on organise le travail et ce qu'on en fait. Évidemment, ce n'est pas facile parce que quand tu es au quotidien en train de te battre pour ton bout de gras, pour les salaires, pour tes voisins et tes voisines, réfléchir à l'élément plus général aussi de ta place dans la société et de la place du travail, ça devient très compliqué. Les gens ne sont pas des supermans et des superwomen mais il faut ce qu'ils peuvent. Que répondre au patron qui dirait si on réduit le temps de travail mon entreprise perd rentabilité ? Alors ça, garde-la bien dans ta tête cette question parce que c'est pour moi une des questions la plus, une des questions les plus importantes et si tu veux, on en discutera un peu à la fin. J'ai évidemment des éléments de réponse là-dessus. Ce n'est pas une question facile au contraire mais on la garde pour la fin. Mais du coup, peut-être qu'on peut parler. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, juste sur les temps partiels subis, les caissières, c'est un cas d'école et ça reprend aussi la discussion qu'on avait juste avant sur la productivité et la technologie. C'est qu'en fait, dans les supermarchés, ils ont introduit tout le numérique et toutes les caisses enregistreuses, etc. ont permis aux managers de supermarchés de connaître parfaitement à la minute près quel va être le flux, quelle va être la clientèle selon différents événements. Ils savent à l'avance quand est-ce qu'il y aura beaucoup de clients, etc. Du coup, vous pouvez le constater vous-même, peu importe l'heure où vous allez dans un supermarché, il y aura toujours, ce sera toujours tendu à la caisse. Il n'y aura jamais cinq caisses ouvertes avec personne qui attend. Parce qu'en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont profité de cette grande connaissance permise par un peu les ancêtres du big data pour les supermarchés d'avoir toutes ces connaissances pour toujours être à flux tendu avec leur caissière. Donc, plutôt que d'avoir des temps pleins qui auront des périodes de rush et des périodes plus stables, enfin, plus tranquilles, on va dire, où il y a moins de clients, ils font en sorte d'avoir de moins, enfin, très peu de caissières dans ce moment-là, ce qui fait qu'elles sont toujours à flux tendu. Donc, on a réduit leur temps de travail pour que tout leur travail soit toujours tendu et ils n'ont plus des temps de récupération, enfin, de travail, mais forcément de récupération parce que la clientèle serait moins importante. Donc, énormément de temps partiel subi. On a aussi ça dans la restauration avec le système des extras, plutôt, enfin, un serveur classique, on va dire, qui est embauché en CDI classiquement et à temps complet, il va avoir forcément des périodes s'il y a des midis où il n'y a pas grand monde, ça va être plus tranquille. Au contraire, l'extra, il est là à chaque fois pour, donc les extras, c'est des contrats dans la restauration, c'est des contrats, en fait, vous arrivez à une certaine heure et vous repartez quand on vous le dit, d'une minute à l'autre. Vous pouvez faire le déplacement que pour 45 minutes. Moi, ça m'est déjà arrivé, 45 minutes, non, mais une heure et demie, oui. Donc, quand vous faites le déplacement pour une heure et demie, c'est un peu chiant. Et l'idée, c'est toujours d'être à flux tendu. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les temps partiels aussi, subis, c'est pour faire cette variète d'ajustement pour les pics d'activité. Et en fait, ces travailleurs-là sont toujours sous tension et ne profitent pas des périodes de moindre activité. Dans tous les métiers, vous avez ça, vous avez des pics d'activité et des moments où logiquement, vous êtes un petit peu plus cool. Le but, les temps partiels subis sont faits pour effacer ça. Il n'y a jamais de moment cool, ouais. c'est en tension permanente. C'est ça qui est affligeant. Et puis, on retrouve ça aussi chez Amazon, typiquement, tu as tout un tas d'exemples qui sont totalement ahurissants sur la gestion du temps de travail, à la minute près sur des gens, le sujet de porter des couches, etc. C'est totalement... Et ça, c'est vraiment impressionnant. Du coup, on fait quoi ? On passe la loi à 30 heures et on regarde tout ça s'adapter. Attends, on va en discuter juste après sur comment on fait. Mais déjà, on peut voir ce qui s'est passé avant. Là, on peut faire, du coup, il y a un point que vous n'avez pas posé, mon cher chat. Je m'attendais à mieux quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Vous aurez pu me dire, mais comme on finance, on n'a pas d'argent dans ce pays, vous vous rendez pas compte ? Évidemment, la question reine qu'on nous pose à chaque fois d'ailleurs sur n'importe quelle idée, c'est mais il n'y a pas d'argent. Moi, ça, ma mère qui n'a jamais fait une minute d'économie de sa vie et qui, on va dire, qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce que je raconte au quotidien, même si c'est de moins en moins vrai parce qu'elle finit par écouter un peu, me dit tout le temps, c'est ce truc-là, on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se trame dans la tête sur cette question des moyens, du financement, sur le mode, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Erkari m'a posé une question judicieuse tout à l'heure qui est le point fondamental, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait si nos concurrents ne font rien ? On y reviendra après sur la nécessité de passer par la loi, justement. Mais bon, on va en discuter un petit peu après. Ce qui s'est passé avec les 35 heures, c'est souvent très méconnu en termes de conséquences positives sur l'emploi et de manière générale sur l'économie. Donc peut-être qu'on peut faire un petit point là-dessus, Victorien, sur combien ça a coûté, est-ce qu'on avait finalement les moyens ou pas ? Et puis peut-être comparer avec d'autres choses qui sont mises en place aujourd'hui. On a déjà un peu parlé en stream sur les aides publiques aux entreprises, mais si ça te va, te faire un petit point sur RTT, réduction du temps de travail et emploi. Ben oui, tout à fait. Du coup, ce qui est bien, on l'a dit, la France a quand même connu les 35 heures. Donc pour tous les économistes, c'est cool parce que ça fait un objet de recherche et surtout un exemple empirique pour voir est-ce que les 35 heures ont créé de l'emploi ou non. Donc 20 ans après, on commence un peu quand même à avoir des consensus, mais il y a quand même une bataille pendant de longues années. Le consensus sur lequel on est arrivé, enfin pas on, mais les économistes et aussi le champ politique avec le rapport Bromanian, qui était une députée socialiste, fondeuse, en 2014, elle a sorti un rapport au nom de l'Assemblée qui actait la création de 350 000 emplois. Net. Ouais, net. Alors forcément, ceux qui vont attaquer la réduction de notre travail diront, ben oui, mais vous en aviez promis beaucoup plus. Et en effet, à l'époque, on tablait, enfin, en tout cas, ce qui est indiqué dans le rapport, c'est que le potentiel d'emploi, il était largement supérieur. On aurait largement pu avoir 700 000 emplois de créés avec ces lois, mais comme on l'a dit, les entreprises n'ont pas du tout joué le jeu parce qu'il n'y avait pas de conditionnalité, parce qu'en fait, il y a eu la réduction de ton travail d'un côté et de l'autre quand même des exonérations de cotisations. Ce qui aurait été logique de faire, c'est de dire, vous avez les exonérations de cotisations, mais vous vous embauchez. C'est facile à calculer. Si vous avez, vous réduisez de 10%, le temps de travail, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur, vous embauchez de 10%. C'est à peu près ça, ça peut être 11 ou 9, je ne sais plus. Mais bref, c'était facile de mettre des conditions d'emploi, ça n'a pas été fait. Et comme on l'a dit aussi, il y a eu un changement de comptage du temps de travail, une intensification du travail, etc., du coup, le potentiel de création d'emploi n'a pas été à son maximum. Pour autant, malgré toutes ces réserves, on a quand même eu 350 000 emplois, enfin, si on voit le verre à moitié plein, on a quand même eu 350 000 emplois de créés, alors même que la réforme a été mal faite, si on dit les choses un peu directement. Pourquoi il y a eu des débats aussi ? Je l'ai dit, en même temps, il y avait des baisses de cotisations, oui, des baisses des exonérations de cotisations sociales. Donc forcément, ceux qui nous disent, les libéraux vont dire que les créations d'emploi, c'est simplement parce qu'il y a eu des exonérations de cotisations sociales. Ils ont dit ça pendant des dizaines, enfin, pendant une décennie. Évidemment, maintenant qu'il y a eu le CICE, etc., on les entend un petit peu moins là-dessus, puisqu'on voit bien que quand on fait juste une exonération de cotisations sociales sans la résumption de travail, le CICE, ça a créé, ça a créé, ça a créé, soi-disant, 100 000 emplois selon les meilleures estimations, selon les meilleures estimations. Donc, on voit bien que ce n'est pas ce facteur-là qui a expliqué ça. Et pour un coût qui est quand même bien supérieur au coût des lois Aubry en termes budgétaires. Bien sûr. Et l'autre, tu peux là-dessus montrer la dernière slide, ils nous ont dit bah ouais, mais en fait, vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance parce que les 35 heures sont arrivées dans un super contexte au niveau international, au niveau de la croissance, il y avait plein de croissance, donc enfin, s'il y a eu des créations d'emplois qui auraient été faites sans ça. C'est juste que vous êtes, la réforme, elle est tombée au bon moment. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour contre-argumenter, c'est de dire bah en fait, on va regarder combien on crée d'emplois par point de croissance. Comme ça, votre argument de dire c'est la croissance qui a créé les emplois et il ne tient plus. Et cet argument est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la croissance, bon, cette année, c'est particulier, mais même dans les dernières années, la croissance n'existe quasiment plus. Elle est à peine souhaitable parce qu'il y a des conséquences écologiques qui sont corrélées à cette croissance, qui sont trop importants pour qu'on puisse continuer à poursuivre la croissance sans réflexion. Donc, c'est important que chaque point de croissance soit le plus rentable et le plus riche en emplois possible. Et du coup, si on regarde le graphe, donc ça, c'est Mathieu et moi qui l'avons fait. Bon, il est très simple. Le but, c'était simplement d'illustrer le truc. Il y aura plein de trucs à redire dessus. Mais on voit que par point de croissance, la période de mise en place des 35 heures, c'est la plus créatrice d'emplois. À chaque fois, à l'époque, qu'on avait, donc dans les années 2000, 2001, 2002, à chaque fois qu'on avait un point de croissance, on avait 150 000 créations d'emplois. Donc, c'est quand même relativement important et on voit que c'est une performance sur 30 ans qui est inégalée. Donc, c'est bien la réduction. Ce n'est pas ce graphique seul qui permet de dire ça, mais c'est une goutte d'eau en plus dans notre moulin pour permettre de dire que la réduction du temps de travail a permis de créer des milliers d'emplois. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le... Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le coût budgétaire net, il a été extrêmement faible. Ça aussi, on oublie toujours de le dire. C'est ça. Surtout, à l'heure actuelle, on est toujours sous tension provoquée des finances publiques où chaque euro est censé être compté sauf quand c'est pour balancer des milliards d'exonérations. C'est important d'avoir une politique efficace et efficiente, si on ose le mot. Mais juste pour vous dire un peu le niveau argumentaire des libéraux. C'est dans un livre, je ne vais pas en faire la pub, je ne vais pas le montrer, mais qui a déjà été cité de K.U.K. et Zilberberg, qui atteigne le point de l'ouïne dès le titre, qui s'appelle « Le négationnisme économique » où ils nous disent que les gens qui disent ce qu'on est en train de dire sont des négationnistes parce qu'ils nient la vérité. Leur argument pour dire que la réduction de temps de travail ne crée pas un emploi, c'est tout simplement de comparer la France à l'Alsace-Moselle sur cette période des 35 heures parce qu'en fait l'Alsace-Moselle qui est en France mais qui avait une législation particulière, avant les 35 heures, ils avaient des jours de congés particuliers, supplémentaires, liés à leur statut particulier, ce qui fait qu'ils n'étaient pas vraiment à 39 heures, ils étaient un peu moins. Ils étaient, je pense, à 38 heures 40. Du coup, ils disent qu'en fait, quand ils sont passés aux 35 heures, ils ont moins réduit le temps de travail et puis ils sont passés de 38 heures 40 à 35 heures et la France est passée de 39 heures à 35 heures. Ils disent ça, ils disent, si vous avez raison, il y a eu plus de création d'emplois en France que dans l'Alsace-Moselle et forcément, ce n'est pas vérifié parce qu'aucun économiste et aucun politique à gauche qui a tenu cette réforme a dit que c'était ces 20 minutes qui allaient créer l'emploi. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau qui est en face de nous et contre lequel on doit se battre. C'est limite difficile de se battre contre des arguments aussi cons, il faut le dire. Et les mecs, eux, ils reprennent cette étude, les deux que j'ai citées, mais ils reprennent une étude des gars qui ont quand même fait des modèles économiques assez sophistiqués, je pense, juste pour essayer de montrer ça. Donc, c'est quand même assez discutable. Beaucoup puissent dire. Donc, à retenir, 350 000 emplois nets créés, ça pour le coup, c'est un consensus absolu chez les économistes qu'ils soient d'accord ou pas avec la réduction du temps de travail. Il n'y a absolument plus aucun doute sur le fait qu'il y a eu au moins 350 000 emplois créés avec le passage aux 35 heures. Et donc, du coup, puisque des emplois ont été créés via les 35 heures, nécessairement, ça fait des rentrées fiscales supplémentaires. Des gens qui étaient au chômage ne le sont plus, donc payent des cotisations, payent aussi des impôts sur le revenu, c'est un truc qui paraît tout con, mais je ne comprends pas que ça puisse être oublié à ce point-là. Le chômage, ça coûte extrêmement cher. Et en fait, en réalité, si on avait une vraie politique de l'emploi dans ce pays, on pourrait embaucher en réalité ou au moins participer à l'augmentation des qualifications en embauchant directement les chômeuses et les chômeurs. Ça coûterait moins cher à la collectivité. Ça, c'est un truc aussi qu'on a toujours tendance à oublier, mais il faut avoir une volonté politique et puis une certaine vision de ce que les pouvoirs publics sont capables de faire en matière économique. Donc, 350 000 emplois créés pour un coût budgétaire. Alors, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête victorien, j'ai oublié, c'est quelque chose comme 3 milliards d'euros net, c'est ça ? Ouais. Donc, en fait, ça a coûté 12 milliards d'euros bruts. Voilà ce qu'on a dépensé au moment du passage. Mais ensuite, on regarde les rentrées fiscales qu'il y a eu. C'est ce que je viens de dire. Et donc, ça donne le coût net. Et donc, le coût net, c'est à peu près 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est une cacahuète. Là, on dépense 10 milliards d'euros d'un seul coup. Donc, l'équivalent de ce qu'on a fait pour les 35 heures pour baisser les impôts de production. Le CICE dont je vous ai parlé qui était censé lui créer 1 million d'emplois. Vous vous rappelez de ça, Pierre Gattaz, avec son PINCE ? Je vais créer 1 million d'emplois. Il y en a eu 100 000 qui ont été créés pour un coût budgétaire brut de l'ordre de plus de 110 milliards sur la période. C'est énorme. Donc, la question de qu'est-ce qu'on fait c'est à peu près clair sur cette question de l'emploi ? Yes, Gattaz vous dit il se rappelle. Est-ce que c'est bon pour l'emploi, mon cher Victorien ? Ouais, du coup, on peut montrer l'autre graphique qu'on avait prévu. Bon, on va le faire rapidement. C'est simplement que ce graphique, en fait, vous voyez, il y a trois courbes. Donc, il y a l'emploi, le volume de travail et la durée du travail. Et en fait, il faut bien comprendre que l'emploi total, c'est une combinaison de la durée du travail et du volume de travail. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, il y a un volume de travail à répartir dans l'économie. Mais il n'est pas fixé par le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui dit, il y a le temps de travail, on va le répartir. C'est plein de facteurs et qui ne sont pas contrôlables par le gouvernement et par personne, en fait, personne en particulier, qui déterminent ce volume de travail. Et plus on a de... On voit bien que depuis... Donc là, on est depuis 1950. On voit bien que la production, elle a explosé. Puis 1950, personne ne peut dire le contraire. Et pourtant, on a besoin de moins de volume de travail puisqu'il y a eu les gains de productivité. On ne va pas revenir dessus. Mais ce qui fait que si jamais le temps de travail n'avait pas évolué, là, on voit, il a baissé de 30% depuis 1950. Mais s'il n'avait pas évolué, ça veut dire qu'on aurait autant de travail, enfin, on aurait même moins de travail disponible et moins d'emplois disponibles qu'en 1950. Alors qu'on a eu... On a eu une évolution de la population hyper importante. donc si l'emploi, il a évolué de 45% depuis 1950, c'est uniquement parce qu'on a pu réduire le temps de travail. Sans ça, la productivité, ça aurait pu être quelque chose de bénéfique. Mais la productivité, en fait, elle fait que, de fait, s'il n'y a pas une augmentation massive de la production, il y a moins de travail à se répartir. Du coup, si on ne baisse pas le temps de travail, il y a moins de travailleurs en emploi. Je réponds juste à une question sur l'unité en ordonnée en expliquant ce que c'est une base 100. Vas-y. Donc, je dis qu'on a simplement ramené les données à 100 en 1950. Ça permet de voir l'évolution simplement sur les années qui suivent. typiquement, si vous regardez le graphique, entre 1950 et 2010, tu vois, l'emploi total, il a augmenté de 40%. Et puis, dans le même temps, la durée du travail a diminué de 30%. D'accord ? Et le volume du travail, lui, a diminué pour remonter ensuite à peu près au même niveau en 2010. C'est ça. Et du coup, ce graph, il montre bien le plateau à partir des années 2000 sur le temps de travail. Sur le labir du travail en bas, on voit, on descend jusqu'à 2000. Et à partir de 2004, en fait, enfin, 2003-2004, on a un plateau. On a une fin du progrès. Et du coup, on peut aussi, avec ce graph, quand même rendre hommage à Michel Husson, du coup, qui est un économiste qui fait du super boulot, enfin, qui a fait et qui continue un petit peu à faire du super boulot sur la réduction du temps de travail et sur les questions de productivité. Qui est un blog aussi où ses papiers sont quand même assez accessibles, plus honnêtes. Oui, Michel Husson, c'est une des références sur la question, quoi. Sur cette question du temps de travail, sur la question de la productivité, c'est peut-être la référence française, c'est lui qui avait été l'auteur du rapport du commissariat au plan à l'époque sur la productivité. C'était en 96, donc ça remonte, mais il n'a jamais cessé de travailler ces questions-là. Et c'est effectivement très costaud, quoi. Donc, voilà, ça, ça me paraît être un élément extrêmement intéressant. Et puis du coup, c'est de lui, ce graphique-là. C'est à lui qu'on l'a fait. Donc, voilà pour ça. Sur l'emploi, peut-être qu'on peut passer maintenant à la question de l'environnement, mon cher Victorien. Absolument. Est-ce qu'on peut faire un petit détour sur le financement parce que tu avais commencé à en parler ? pardon, bien sûr. Du coup, juste, on peut faire court sur la question du financement parce qu'en plus, ça a été un peu abordé dans le chat. En fait, il y a trois solutions, enfin, trois grosses solutions. Soit, on augmente les prix. Enfin, on le dit, si on réduit le temps de travail à productivité, on va parler à productivité constante. Donc, si on réduit le temps de travail, ça veut dire qu'on augmente le salaire horaire. Donc, on augmente les coûts de production. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Soit elle réduit ses marges, comme ça, on va utiliser cette solution après. Mais, première chose, elle dit, bon, moi, je veux garder mes marges, donc, j'augmente les prix. Du coup, ici, qui est-ce qui va payer ? C'est tout simplement les ménages, l'État aussi, si il est client des entreprises ou alors ça va être et ça va être aussi d'une certaine manière les autres entreprises qui vont être aussi clientes. Ça, c'est la première manière de financer la baisse du temps de travail. Donc, en fait, c'est équivalent à une baisse du salaire puisque si votre salaire est stable, mais votre salaire est beaucoup mensuel, vous auriez une augmentation de votre salaire horaire, mais comme vous travaillez moins, baisse du salaire mensuel stable. Mes clés, donc, votre salaire, il est stable, mais les prix sont plus élevés. Forcément, ça veut dire que vous avez une baisse de votre salaire réel. Ça veut dire que votre salaire, il vous permettra d'acheter moins de choses. Donc, votre salaire en valeur absolue en euros, il est stable et votre salaire réel, il est inférieur. Donc, en fait, c'est vous-même qui payez votre propre réduction de temps de travail. L'autre solution, c'est, on change de... mais ça, enfin, quelle solution on prend ou pas, c'est selon le rapport de force. Donc, c'est forcément chacun a ses préférences. Une entreprise, elle veut dire, bon, ok, la réduction de travail, je veux bien et je manque mes prix et voilà, c'est réglé. Par contre, l'autre solution, ça peut être partage de la valeur ajoutée, on le change. Forcément, je l'ai dit, on a une augmentation des coûts de production, ça peut se répercuter par une baisse de la marge des entreprises, une baisse du profit et du coup, on augmente les salaires horaires et surtout, on augmente le salaire mensuel. Enfin non, on n'est même pas obligé d'augmenter le salaire mensuel pour cette solution mais en tout cas, on augmente le salaire horaire donc on a un changement de répartition de la valeur ajoutée. Donc ici, qui est-ce qui paye ? Vous l'aurez compris, c'est les entreprises. Donc forcément, ça va être plus difficile à mettre en place et ça va dépendre du rapport de force. Et enfin, la dernière solution, ça va être une baisse de cotisation. C'est-à-dire que là, c'est l'État qui va prendre en charge le financement, le coût de la baisse du temps de travail, en fait, l'augmentation du salaire horaire, elle peut être compensée par une baisse de cotisation. Pourquoi ça pourrait se justifier ? On l'a dit, il va y avoir des économies de l'État faites par l'État sur les allocations chômage, par exemple. Et puis, il va quand même y avoir une augmentation de l'emploi, donc une augmentation de la base taxable. Donc en fait, l'idée qui est défendue notamment par Pierre la Routuro que j'ai déjà citée, ça va être de dire l'État, il ne va pas chercher à faire des gains là-dessus, il va dire toutes les économies que je vais faire d'un côté, je vais les refiler un peu aux entreprises, comme ça, ça sera le coût inchangé pour elles et en fait, je vais leur donner sous forme d'exonération de cotisation, comme ça, le coût sera inchangé pour elles et elles pourront embaucher sans que ça ne leur coûte rien. Donc, il y a différentes façons de voir et tout ça, ça va dépendre. Forcément, moi, ce que je préférerais, c'est un meilleur partage de la valeur ajoutée. Une entreprise, elle va toujours se battre en disant je ne peux pas baisser mes marges, je suis au max, donc on va augmenter les prix ou alors il faut que les time aident. Tout ça, ça dépend. Et aussi, c'est là où on voit que le rapport de force, on a parlé aussi dans le chat de dire une entreprise, elle va dire oui, mais moi, il faut que j'ai une augmentation de la productivité sinon je ne me retrouve pas. Là, en fait, c'est un combat, même nous, on a tendance à dire vous pouvez accepter les entreprises de la réduction de temps de travail puisque vous auriez une augmentation de la productivité. En fait, nous-mêmes, en ayant ce discours-là, on essaie de convaincre les entreprises qu'elles ne vont pas trop y perdre. Mais si on est dans une logique de lutte pure et dure et assumée, on peut dire ok, on s'en fout. Bien sûr, vous allez perdre de l'argent avec la réduction de temps de travail puisque vous allez devoir changer votre partage de la valeur ajoutée. Et alors, en fait, c'est une lutte. Donc, on ne cherche pas à ce que l'autre s'y retrouve. On cherche simplement à apporter son point de vue et puis à gagner la négociation. Donc, tout ça, ça va dépendre des rapports sociaux, etc. Complètement. Il y a Tolles qui dit, les entreprises, c'est des ados, en fait, ils ne veulent rien faire. Il y a un peu de ça, oui. Mais oui, donc c'est évidemment un objet de lutte sociale, mais typiquement, que tu as dit, même sur la baisse des cotisations. Bon, en fait, il y a une vraie question. La question centrale derrière, c'est celle des contreparties. On a vu ce qui n'a pas marché dans les années 2000 au moment de la mise en place des 35 heures. Je viens d'arriver, moi, il se passe quoi, dit Gomi ? On parle de la réduction du temps de travail. Mon cher ou ma cher, je ne sais pas. Là, on est en train de parler des questions budgétaires et de financement. Et en fait, le passage aux 35 heures, la raison pour laquelle ça en partie ne va pas fonctionner, c'est qu'on a dit aux entreprises, bon, en fait, votre obligation d'embauche pour avoir la réduction de cotise, finalement, on la laisse de côté. Donc évidemment, forcément, les entreprises, elles ont dit quoi ? Elles ont dit, ben merci, je prends la baisse de cotise et si en plus, je ne suis pas obligé d'embaucher derrière, c'est tout bénef. Et donc évidemment que la question d'imposer des contreparties quand on dépense de l'argent public et notre argent collectif, je pense que ça non plus, on ne répète jamais assez, c'est de fait un transfert de notre argent public collectif qu'on fait dans les poches des entreprises privées. Donc si on n'impose pas de contrepartie, il y a quand même un truc assez dingue derrière, c'est que simplement, on décide de se priver d'argent public. Donc aujourd'hui, là, on est en train de faire plein de choses, activité parcelles longue durée, pas garantie par l'État, solidarité, etc. On pourrait très bien dire, vous voulez des aides publiques, soit deux choses, il faut non seulement, ben déjà, ne pas licencier, ça serait la première des choses, sinon je ne vois pas pourquoi on vous donne des aides publiques, ce qu'on veut nous, c'est sauver les emplois, c'est pas autre chose. Donc en tout cas, ça devrait être l'objectif de base d'un gouvernement, ça. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi dire, non seulement, vous ne devez pas licencier, vous devez discuter pour faire en sorte que ça n'arrive pas, mais surtout, maintenant, il faut ouvrir une négociation avec le salarié sur la question du temps de travail et de l'organisation du travail vers la baisse du temps de travail. Là, ce serait, entre guillemets, du vrai dialogue social. Voilà par quoi ça passerait, quoi, pour être un des leviers. Mais c'est sûr que c'est l'objet d'un rapport de force et je rebondis là-dessus, victorien, sur pourquoi il faut qu'on passe par la loi. C'était une des questions qui étaient posées au début et que justement, si tu laisses les entreprises faire ce qu'elles veulent et c'est ce qu'on a organisé de fait, via la loi El Khomri, via la loi travail, etc., on s'appelait aussi la loi Macron, c'est très clairement de dire aux entreprises « faites ce que vous voulez ». Alors que la loi s'applique de la même façon sur l'ensemble du territoire. Et donc là, nécessairement, du coup, il n'y a plus d'histoire de compétition par rapport à tes voisins directs, au moins sur le territoire français. Forcément, là-dessus, il y a évidemment un enjeu fort de passer par la loi. Je pense que ça, c'est évident. Désolé pour la question, mais qui est victorien dans le contexte du débat ? Écoute, c'est un ami, un collègue spécialiste du temps de travail. Et donc du coup, on en discute ensemble. Il a travaillé dessus et pas seulement avec moi, d'ailleurs, il a travaillé dessus avant. Et du coup, j'ai oublié un truc, en fait, là, j'ai donné trois possibilités à productivité constante. Du coup, quand je parlais de la deuxième solution sur le partage de la valeur ajoutée, c'est parce qu'en fait, on a un salaire mensuel constant, si on veut, mais on a des embauches puisque productivité constante dit si on veut maintenir notre production, il faut embaucher. Mais une quatrième modalité de financement qui implique en fait pas de financement, c'est augmentation de la productivité. Et du coup, vu que vous avez une augmentation de la productivité et que tous vos salaires mensuels sont constants, vous n'avez aucun coût supplémentaire. ce coût, il est simplement compensé par l'augmentation de la productivité. Et c'est là-dessus, c'est sur cette constatation que des fois, la réduction de travail augmente la productivité et donc n'implique aucun coût pour l'entreprise que certaines entreprises se lancent en disant, bon ben ok, je vais passer aux quatre jours. On a eu l'exemple de LDLC, je crois qu'elle s'appelle la boîte à Lyon. On fait ce pari-là. Pour moi, c'est un petit peu, enfin déjà, c'est problématique dans la mesure où si la réduction de travail augmente d'autant la productivité, on a zéro embauche. On le voit bien, c'est pour ça que ça coûte un à l'entreprise, c'est qu'il y a zéro embauche à faire. Et aussi, là où c'est tendancieux et que pour moi, c'est un petit peu, on est sur une pente glissante avec ce genre d'initiatives, même si on les relaie, c'est que déjà, ça fait peser une responsabilité sur le salarié. C'est un petit peu, on lui dit, on te fait un cadeau, t'as un jour de plus, par contre, tu vas te débrouiller pour faire en quatre jours ce que tu faisais en cinq jours. Déjà, c'est un petit peu compliqué et aussi, une nouvelle initiative, je crois que c'est la même boîte, mais je ne suis pas sûr, j'ai vu ça au journal télé, ils ont passé cette boîte-là, mais ils n'ont pas spécifiquement cité son nom. C'est aussi de dire, vous avez autant de congés que vous voulez. On ne fait plus aucun... Faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre cinq ans de semaine, vous faites ça. Avec des conditions qui sont, ça ne doit pas venir au travail de l'équipe, à la boîte et tout. Mais en fait, c'est pareil, on fait peser une certaine responsabilité sur la boîte et qui fait qu'en fait, là, dans le cadre des congés, ils se sont aperçus qu'en fait, quand tu dis à un salarié, tu prends autant de congés que tu veux, il en prend moins qu'avant. Donc, c'est pour ça que ce genre d'initiatives qui sont l'initiative justement de l'entreprise, il faut voir ce qui se cache derrière et des fois, c'est un petit peu trop, c'est un peu pervers et donc, on ne retrouve pas les effets attendus et on a plus une forme de pseudo-réresponsabilisation du salarié qui est tout simplement une nouvelle alégnation où il se retrouve lui-même à devoir garantir sa productivité, etc. Il faut quand même être mitigé et surtout être prudent avec ce genre d'initiative. C'est clair et net. Donc, on rappellera, la loi, il n'y a que ça de vrai. En tout cas, il n'y a que ça de très concret si on veut avoir un changement majeur sur cette question-là. Peut-être qu'on prend juste cinq minutes sur la question de l'environnement parce qu'après, on va peut-être prendre des commentaires et des questions du chat. Je pense que c'est pas mal. Et donc, oui, évidemment, la question, c'est le lien entre RTT et environnement. Là-dessus, tu as un petit peu travaillé la question, donc je veux bien que si tu as quelques éléments à nous donner, lance-toi. Déjà, le premier élément qui est le plus général, c'est, on l'a dit, il y a un impératif aujourd'hui, on ne peut plus se baser, on ne peut plus réclamer et devoir poursuivre la croissance sans réfléchir, alors que la croissance, c'est quand même le seul, c'est le moteur de l'emploi. Donc, à partir du moment où des gens ont fait le constat qu'on ne peut plus chercher la croissance et être productiviste, il faut trouver une solution pour concilier l'impératif social d'emploi et l'impératif écologique de moins de croissance et une économie un peu plus de sobriété. Donc, à partir de là, la réduction de travail, elle s'impose de fait comme une conséquence de l'impératif écologique. Après, elle peut être aussi une source de bienfaits écologiques puisque c'est l'objet du coup de mon mémoire, c'est de dire que la réduction de temps de travail, forcément, va avoir un impact fort au niveau de notre temps libre et que selon l'utilisation qu'on va avoir de ce temps libre, il peut se retrouver un effet bénéfique pour l'environnement puisque à partir du moment où vous avez un temps libre supplémentaire qui est dégagé par la réduction du temps de travail, vous allez pouvoir modifier vos comportements et adopter des modes de vie plus sains. Si on prend... Des fois, ça peut paraître un petit peu bateau quand on l'explique assez vite, mais on peut prendre l'image qui est la plus simple de l'alimentation, le fait d'avoir plus de temps libre va vous permettre plutôt que d'acheter des produits touffés, déjà cuisinés, surgelés ou je ne sais quoi qui vont être... Enfin, on le fait tous, il n'y a aucun jugement de valeur quand je dis ça, qui vont nous permettre de rattraper ce temps perdu en fait au travail. On va pouvoir plutôt faire la cuisine, etc. Et du coup, on substitue en fait du temps. Enfin, le temps qu'on gagne à ne pas travailler, on va pouvoir l'attribuer et l'utiliser pour des activités qui sont plus vertueuses au niveau environnemental. Moi, ce que je me suis attaché à étudier, c'était notamment les transports. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de dire à chaque fois, une activité, c'est une combinaison de temps et d'énergie, d'énergie électrique par exemple ou d'énergie fossile dans le cadre des transports. Et du coup, à chaque fois, vous avez une sorte d'arbitrage entre qu'est-ce que je vais utiliser entre l'énergie électrique, l'énergie fossile et mon temps libre et aussi mon énergie à moi. Donc par exemple, si on parle de la substitution entre la voiture, le vélo, qui est un mode intermédiaire ou la marche à pied, vous voyez bien que plus le mode de transport est sobre, plus il est long, plus il demande de temps et d'énergie. C'est vous qui mettez votre corps en action quand vous faites de la marche ou du vélo et donc il n'y a pas d'énergie autre que la vôtre mais il y a aussi besoin de temps pour faire ces activités-là. Et donc l'idée, c'est de voir comment l'augmentation du temps libre va nous permettre d'adopter ces comportements. Mais évidemment, ce n'est pas ces comportements individuels, je tiens surtout à dire que ce n'est pas ces comportements individuels qui vont permettre un changement de société. Donc il y a aussi un autre volet qui est moins facilement étudiable, en tout cas qui ne l'est pas du tout par les maths et par l'économétrie. Et si j'avais pu faire une thèse, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui parlait de faire une thèse sur le temps de travail. s'il veut faire sur la réduction du temps de travail et l'environnement, il pourrait aller sur ce terrain-là. C'est que, en fait, montrer comment l'augmentation du temps libre permet aussi une réappropriation des enjeux démocratiques et des enjeux collectifs. On peut le voir avec, par exemple, le fait que les retraités votent beaucoup plus ou aient beaucoup plus d'implication dans les associations. Forcément, ils ont plus de temps libre. Ils peuvent plus facilement s'intéresser à ces questions collectives. et ces questions de société. Alors que, forcément, si on est embourbé dans notre boulot, qu'on bosse 45 heures par mois, qu'on a du mal à finir nos fins de mois et qu'on veut avoir un minimum de vie privée, forcément, s'intéresser à la vie de la société, comme on dit, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi cette dimension collective et de réappropriation des enjeux collectifs qui pourraient être permises par l'arrêt du soutien de travail qui est un vecteur d'autant plus important pour permettre des bienfaits écologiques de cette réforme, de la réduction du temps de travail en général. Et peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que, je ne sais pas ce que tu as, enfin, moi, en tout cas, je suis totalement persuadé de ça, c'est que la question du temps de travail, c'est déjà, il n'y a aucune solution miracle, jamais. je pense qu'il faut bien être conscient de ça. Il y a des éléments de modifications plus ou moins radicaux qu'on peut mettre en avant et très clairement, la question du temps de travail, elle s'inscrit dans un enjeu beaucoup plus global de transformation de nos logiques productives, de ce qu'on fait, de comment on le fait, etc. Donc, ce ne sera pas le temps de travail tout seul qui va permettre de faire face à la crise climatique. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi comment on organise le travail, comment on organise la production, ce qu'on en fait, qu'on décide de faire collectivement pour répondre à quels besoins, etc. Mais le temps de travail, on essayait de vous dire là, c'est que non seulement c'est faisable et ça a déjà été fait, en plus, c'est efficace parce que ça créait de l'emploi si on regarde seulement l'élément de l'emploi. Ça réduit aussi des éléments sur, enfin, des tensions, contribue à réduire les tensions qu'on fait peser sur l'environnement. Ça aussi, c'est important. En plus d'être efficace, c'était efficient au sens où ça a coûté pas tellement cher par rapport aux résultats qu'on a pu avoir en termes d'emploi. Je pense que tout ça, c'est aussi à prendre en compte comme étant un élément parmi d'autres, parmi un ensemble de choses qu'il faut mettre sur la table pour avoir une véritable rupture avec la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. À mon avis, c'est important de l'avoir en tête. Si ça te va, Victorien, on peut peut-être prendre les questions sauf si tu as quelques éléments à rajouter. Je vois dans le chat, on me suggère un article, le nom, j'oserais pas le dire, Leil Philips, je connais pas, donc j'irai voir, mais ouais, t'as bien résumé ça et aussi le fait qu'il faut bien comprendre que le temps de travail est de fait, enfin, il y a une question qu'on n'a pas le temps d'aborder ici, mais c'est pourquoi en fait on travaille autant ? Quels sont tous les déterminants qui ont fait qu'on arrive à ce temps de travail, etc. Et il faut bien comprendre que l'augmentation du temps de travail, elle est de fait, enfin, imprégnée, liée au productivisme et le fait qu'on ait moins de temps libre et moins de réflexivité sur ça, sur notre temps de travail, etc. nous enferme un peu dans cette vision productiviste avec une autrice que j'aime beaucoup sur le sujet de la réduction de travail, c'est Juliette Shore qui parle de work and spend cycle, donc travail et dépenses et c'est ça où on est tout le temps dans cette logique de travailleur-consommateur et en fait, on perd le troisième tenant qui est plutôt d'être citoyen, d'être acteur de la vie en société et on a pas mal de choses comme ça qui montrent comment le temps de travail alimente le consumérisme et le consumérisme alimente le temps de travail, il y a une relation d'interdépendance entre les deux mais plus on travaille, plus on a besoin de consommer parce qu'en fait, le peu de temps libre qu'on a, on va l'utiliser et on va se réfugier dans la consommation et à l'inverse, plus on consomme, plus on a envie de consommer, plus il va falloir qu'on travaille pour assouvir ces besoins de consommation et qui n'ont rien de naturel, qui sont entretenus, qui sont créés et entretenus par le capitalisme. Complètement. Ça, c'est vachement bien. Alors, attends, il y avait un exemple aussi tout à l'heure de Matt sur sa propre situation. Voilà, je l'ai retrouvé. J'avais bossé en intérim pour TFE qui gérait la logistique d'Intermarché et j'avais jamais des semaines entières. J'attendais le coup de fil de l'agence intérim en fin de matinée pour savoir si je commençais à 14h. Ça, c'est vraiment, c'est ahurissant. Souvent, en démarrage de journée, il nous parlait de rendement exigé supérieur à 100%. Voilà, quand on parle de mise en tension du travail et de la question de la productivité, on est en plein dans le concret et le cœur du sujet. C'est complètement irrésentant, ça. Et c'est le cas dans tout un tas de secteurs. Il y a vraiment quelque chose aussi de la plateformisation aujourd'hui du travail peut faire aussi sur la question de la productivité. Vous avez certainement vu ce film de Ken Loach là, Sorry We Missed You, qui est justement sur un livreur, l'équivalent d'un livreur Amazon qui est assez triste d'ailleurs, mais saisissant. Plateformisation, c'est l'idée qu'une partie de plus importante du travail et pas tellement de l'emploi, il y a une distinction entre le travail comme activité et l'emploi qui est sa forme salariée essentiellement. C'est l'idée qu'en fait, ça passe de plus en plus par des plateformes. Je l'avais dit dans un stream précédent, il y a eu une explosion, ça Victorien, tu le sais mieux que moi d'ailleurs, une explosion du nombre d'entreprises créées en 2020 et ça tient essentiellement en fait à la création de micro-entreprises pour Deliveroo, Uber Eats, etc. Exactement comme Uber, mon cher Gomitarka ou ma chère, c'est ça, la plateformisation. On pourra en reparler si vous voulez quand je parlerai un jour de ma thèse, j'ai un petit peu travaillé la question, mais avec justement l'idée que une partie plus importante de nos vies est en train de devenir du travail. C'est-à-dire que même nos actes qui sont censés être de la consommation, voire entre guillemets du loisir comme jouer aux jeux vidéo, est petit à petit en train de se transformer comme du travail productif et en fait, c'est déjà le cas. Je vais vous en reparler pour aussi. Moi, en tant que cuisinier, les mecs de Uber sont éreintés. Tu m'étonnes Greg, c'est un truc de fou. Déjà en cuisine, j'imagine que vous aussi vous êtes bien éreintés et alors j'imagine à peine ceux qui doivent porter ensuite ce qu'on appelle les travailleurs et les travailleuses du dernier kilomètre, c'est totalement dingue. J'ai l'impression que ça s'empire avec tous les managers qui imposent des indicateurs à leur service pour mesurer la performance et donc maintenir tout le monde à un rythme très soutenu. Bah oui, c'est toute l'importance des indicateurs, tu vois. C'est exactement ça en fait. C'est un outil au service du management que ça permet d'objectiver entre guillemets du coup ton temps de travail, ta productivité, etc. et puis te faire faire plus derrière. Ça veut dire que la surproductivité du jour devient le normal du lendemain et donc dans cette course en avant, tu n'en finis jamais. Et justement, RKRIM, c'est bien que tu sois là parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un truc sur comment on fait si on est mis en concurrence. Mais en fait, c'est l'essence même du problème. Cette notion, cette question de la concurrence, c'est ça en fait qui explique l'ensemble pratiquement de ce qu'on a comme problème. Pourquoi est-ce qu'on baisse notre fiscalité en France ? Parce qu'on est mis en concurrence au niveau européen et mondial par le capital sur notre fiscalité. Un investisseur au niveau international, il dira si ça coûte plus cher en France, je vais aller mettre mon capital ailleurs. D'ailleurs, je pourrais vous redire ce chiffre-là. 40% des actifs financiers mondiaux, d'accord, titre de dette ou action, en fait, il s'explique par l'optimisation fiscale. C'est complètement dingue ça. 40%, c'est immense. J'essaierai d'inviter les personnes qui ont écrit ce super papier cette année-là. Mais il y a vraiment quelque chose de dingue. Et donc du coup, pourquoi justement RKRIM passait par la loi ? C'est déjà pour se prémunir que les entreprises se mettent en concurrence sur le territoire entre elles, sur le temps de travail. Il est évident que si toi, dans ta boîte, dans un même secteur, tu diminues le temps de travail, un salaire constant, et si dans le même secteur, une autre boîte dans le pays ne le fait pas, tu vas avoir un désavantage par rapport à la boîte d'à côté. Donc l'intérêt de l'importance de passer par la loi, c'est justement pour éviter ces jeux de concurrence entre les boîtes et imposer ces nouvelles normes-là. Et au niveau international, c'est pareil. C'est que là où il y aura une bataille encore plus difficile, c'est au niveau européen comment tu fais pour qu'on ne se fasse pas concurrence là-dessus. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'on n'est pas capable, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Donc la question stratégique, c'est comment on fait. Mais c'est toute la question politique. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Vitein, si tu as des trucs à rajouter. Non, juste une réaction au dernier commentaire que je vois sur la question sur Bernard Friot. Je ne vais pas répondre directement à la question parce que j'en ai pas. Mais je ne connais pas assez bien les écrits de Bernard Friot. Mais en tout cas, juste une précision, depuis tout à l'heure, ce dont on parle, c'est le travail salarié. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on rentre chez nous, il y a aussi le hors-travail qui est une forme de travail. En fait, il faut bien comprendre cette distinction entre le travail salarié qui est valorisé par le marché et du travail qui est tout aussi productif qui n'est pas valorisé par le marché du qu'est pas rémunéré mais qui est quand même productif au sens noble du terme. Si on prend par exemple l'exemple d'une nourrice, si vous faites garder vos gamins par une nourrice, elle sera payée, ce sera valorisée, ce sera du travail salarié, enfin, ce sera du travail, lui, salarié, qui va être valorisé dans le PIB, etc. créateur de richesse au sens du PIB. Mais si vous, vous travaillez moins et du coup, vous pouvez rentrer plus tôt et garder vous-même vos gamins, logiquement, ça vous fait plaisir, j'espère. Donc, on aura une richesse au sens, vraiment, pas au sens matériel et au sens monétaire du terme, mais plus de richesse créée, plus de bien-être et une forme de, ce n'est pas du travail, mais c'est comme une activité qu'il faut les garder, les enfants, donc c'est comme une activité qu'il faut assumer, mais qui est assumée d'une autre manière et qui ne passe pas par le marché. Mais donc, on n'a pas une, enfin, il faut comprendre qu'on peut totalement décorréler cette question de valorisation monétaire et de l'autre côté, le bien-être. Et donc, l'idée de réduire le temps de travail, c'est aussi qu'il y a moins d'activités qui passent par le marché. J'ai donné l'exemple de la nourrice, aussi plutôt, j'ai donné l'exemple de la cuisine, mais donc tout un tas d'activités que pour l'instant, on les fait passer par le marché et on a souvi ses besoins en payant parce qu'on n'a pas le temps libre pour le faire autrement. Mais pour autant, ce ne serait pas une perte de richesse et de bien-être puisqu'on ne s'en priverait pas de ses biens et services, on les assumerait autrement. Par exemple, si votre voisin est plombier mais qui bosse 40 heures par semaine, vous n'allez pas difficilement lui demander de vous filer un coup de main. Vous allez appeler un plombier et le rémunérer. Et en revanche, si on baisse le temps de travail et qu'il y a plus de temps libre, vous pouvez lui demander de vous filer un coup de main et vous lui enfilerez un coup de main si vous avez quelque chose à lui apporter plus tard. On voit bien qu'au final, la production est la même. c'est juste qu'elle n'est pas valorisée monétairement et on ne passe pas par un échange marchand, on passe par du non-marchand donc au sens monétaire et au sens du PIB, ce serait une forme de décroissance mais il ne faut pas avoir une image de la décroissance et la miche comme dit Macron. On a exactement la même richesse créée mais plus puisque le fait de ne pas passer par le marché ça crée de la convivialité, ça crée différentes choses, des échanges sociaux différents et on arrive à la même en finalité, il n'y a pas de besoins qui sont moins moins assouvis que le passé au marché. Oui, la bataille contre eux ça me rappelle une anecdote hyper marrante qui s'était produite en Israël, il y avait du coup un système du coup de, vous savez comment on faisait après l'école, il y avait une garde pour les gamins après l'école qui pouvait venir chercher du coup à une certaine heure et ce qui se passait c'est qu'il y avait des conventions qui du coup n'étaient pas marchandes qui consistaient à dire l'heure c'est l'heure ça veut dire que tu viens à 19h chercher ton gamin tu ne viens pas après puisque du coup il y a une question de respect aussi pour la personne qui bosse et qui garde tes enfants et ce qu'ils ont fait c'est que du coup ils ont introduit du marchand là-dedans ils ont dit maintenant pour ceux qui ne viendront pas chercher à 19h et du coup il y aura une amende on fait la quasi-totalité des parents ils sont venus en retard et ils ont préféré payer l'amende en se disant finalement c'est comme si je payais un service désormais donc maintenant ça ne me dérange pas de payer un service plus longtemps parce que je le valorise monétairement via forme de marché et donc du coup on rentre dans un niveau de convention qui est le même que celui d'avant qui était assis sur des valeurs sur du respect etc c'est extrêmement extrêmement intéressant je trouve comme exemple mais c'est sûr que ce que tu dis victorien c'est essentiel ça veut dire qu'est-ce qu'on laisse au marché et qu'est-ce qu'on retire du marché et puis ensuite quand on dit retirer du marché il y a comment on fait c'est là où ça devient c'est là où ça devient aussi un peu compliqué sur concrètement ce que ça veut dire retirer du marché la manière la plus simple de retirer du marché c'est de passer par la fonction publique par exemple c'est de passer par les pouvoirs publics d'un seul coup tu administres donc tu sors de fait du marché mais voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme élément dans le chat tout à l'heure j'essaie de me recevoir ah oui il y avait une question justement est-ce qu'on peut appliquer la réduction du temps de travail de la même manière dans tous les secteurs bien évidemment non et là je sais pas je sais que cette question t'intéresse particulièrement les différentes modalités ça peut être quoi comme exemple c'est clair que par exemple si on prend le cas le plus typique les chauffeurs routiers une fois qu'ils sont partis ils sont partis on va pas leur dire vous allez s'ils sont à 3000 km de leur domicile on va pas leur dire bon bah t'as travaillé pour cette semaine il faut que tu passes aux 32 heures et voilà tu t'arrêtes bah non évidemment on va trouver un mode de réduction de temps de travail différent donc par exemple pour les routiers on disait 4 jours sur 7 enfin en tout cas dans le livre par exemple de Pierre Leroutour et de Nick Meda ils donnent tout un panel de solutions enfin chaque solution chaque secteur peut avoir une solution adaptée si on prend le cas d'un manager ou d'un cadre on peut dire il faut que sur un court terme il y ait une visibilité un peu de l'ensemble de la situation même s'il faut pas non plus penser que les cadres sont indispensables tout le temps mais dire dans la fonction la fonction à l'impôt d'être présent tout le temps c'est possible bah du coup on peut combler ça par plus de vacances par des années sabbatiques enfin bref il n'y a pas de il faut surtout pas se fixer là-dessus sur cette sur cette là-dessus il y a plein de modalités qui font qu'il y a on peut toujours s'adapter à une situation c'est pour ça que t'as raison dans le titre de mettre réduire le temps de travail d'une manière générale parce que vraiment il faut pas s'arrêter sur un slogan sur XR sur telle modalité ou quoi que ce soit il y a toujours une modalité pour réduire le temps de travail adapté à une situation donc selon les secteurs ça sera toujours différent mais c'est pour ça qu'il faut avoir la philosophie générale de réduction de notre travail je sais pas s'il y avait une autre question mais en tout cas j'ai vu dans le chat que ça parlait des systèmes d'échanges locaux pour répondre à ce qu'on a dit juste avant ouais c'est tout à fait ça on voit bien pour ceux qui connaissent les systèmes d'échanges locaux en fait enfin pour ceux qui connaissent pas plutôt c'est des échanges qui sortent de la monnaie la monnaie courante la monnaie qu'on utilise tous l'euro en l'occurrence et c'est des échanges en fait où on échange du temps enfin en tout cas celui que je connaissais c'était ça c'est de dire bah on va pas on va pas échanger de la monnaie c'est que je vais te donner une heure de mon temps si je suis bah moi par exemple je pourrais dire bah je te donne un cours d'économie d'une heure toi selon ce que tu fais selon ce que t'aimes faire aussi ce que le but c'est de sortir un peu de la contrainte bah tu me donnes une heure de ton temps pour faire autre chose et donc lui là on est dans une toute autre forme d'échange qui est qui est différent qui sort du cadre général mais qui nécessite encore une fois du temps libre si on veut avoir ce genre de système bah écoute ça me paraît très bien il y a pas d'autres questions pour l'instant dans le tchat du moi je ne crois pas donc écoute moi cher victorien je pense que je vais te remercier je vais pas prendre beaucoup plus de ton temps justement libre parce qu'il va bientôt être l'heure de manger mais je te remercie beaucoup d'être passé c'était très chouette et ça fait vraiment plaisir je pense que on sera amené à rediscuter de ces sujets là ensemble bah déjà oui c'est sûr dans le cadre de notre boulot salarié justement mais plus généralement ouais mais c'est vrai que nous on est des bons exemples parce qu'on a un boulot c'est particulier c'est ça mais pourtant entre le travail et leur travail est compliqué est-ce qu'on est en train de travailler ou pas là je ne sais pas ah bah alors justement là ça sera une question de convention et chers amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce travail gratuit avec tout l'argent qui sera récolté servira à développer le stream via le matos via l'identité visuelle pour faire circuler de la monnaie chez nos amis créatifs graphistes que je ne suis pas du tout et que du coup voilà avoir un overlay stylé des transitions ce genre de choses et puis le reste ce sera pour des caisses de grève donc n'hésitez surtout pas à vos abonnés ce sera de l'argent bien dépensé pour la collectivité et sinon n'hésitez pas à suivre aussi la chaîne ça fait toujours plaisir n'oubliez pas qu'à 500 abonnés on fait la tier liste comment ça s'appelle des éditorialistes qui parlent d'économie on a Jean Quatremer qui vient de remettre des petits points hier sur Twitter ça m'a bien fait rire donc je note tout ça où puis-je trouver le rapport de la CGT 2020 le graphique montre au début du stream et bien écoute la version 2021 sort dans deux semaines à peu près maximum et donc je la présenterai en stream tu peux déjà mettre la version actuelle attends ouais je vais mettre dans le chat la version 2020 mais non non ne t'inquiète pas comme ça tu auras la version la version effectivement tu pourras voir la marge de progression c'est ça et la mise à jour en 2021 hop baromètre indicateurs économiques et sociaux donc ça c'est notre production à tous les deux avec Victorien on est assez content de ce bébé parce que je trouve qu'on a fait du boulot qui n'est pas dégueulasse c'est clair c'est chiffré sourcé et il y a pas mal de choses donc voilà est-ce que je pourrais faire des débunkages de discours comme site 4mer bah écoute en fait on l'a déjà fait un peu vu qu'on a parlé de la dette déjà dans trois vidéos différentes notamment l'entretien avec Alban et Léo si tu réécoutes ce qu'on a dit déjà tu comprends tout de suite pourquoi ce que dit Jean 4mer c'est n'importe quoi et je pense que c'est un peu l'avantage de ces streams c'est que petit à petit vous serez capable vous même de voir que ce qu'il racontait bah c'est n'importe quoi et ça vous fera monter votre tension comme moi voilà as-tu un mot de la fin Victorien ou est-ce que non non juste j'étais enfin je regardais en direct LCI quand il a dérapé j'ai eu la bonne idée dès que j'ai vu qu'il prenait la parole de changer de chaîne et vu les conneries qu'il allait sortir je pense que je lui ai fait mais sinon non bah merci à tous d'avoir été là on remercie Victorien dans le chat rendez-vous la prochaine fois dans le chat pour que je reprenne mon rôle de fact-checker vikous51 dans le chat c'est notre fact-checker devant l'éternel et ça c'est quand même c'est quand même très beau s'il y avait un statut de super VIP je te le donnerais volontiers mon cher bon bah écoute merci beaucoup Victorien à très vite et puis bah à plus tard à bientôt salut 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 et paf et bah j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment que voilà je trouve qu'il y avait il y avait un sujet important si vous voulez on y reviendra sur ce sujet là je pourrais refaire un truc un peu plus en mode formation alors attendez je vais déjà couper la vidéo YouTube on dit au revoir à YouTube ciao ciao